Le cabinet en médecine chinoise 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 Et si cela existe, c'est qu'il faut s'en servir. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi c'est tellement important de s'en servir. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à l'importance de cette respiration, on peut dire que dans notre vie, il y a trois grands piliers de la prévention. On peut dire par exemple que nos émotions, notre mental, premier pilier, peuvent effectivement être à l'origine de pathologies internes. Et petit à petit, par mauvaise gestion des émotions, on va pouvoir se fabriquer pas à pas un cancer ou une dépression. Et que donc la mauvaise gestion des émotions peut raccourcir notre espérance de vie. Mais il va falloir plusieurs mois, plusieurs années avant qu'effectivement cela devienne un problème létal. Arrêtez complètement de manger, deuxième pilier de la santé, et de boire. Vous vivez encore une semaine, dix jours. Arrêtez de respirer, vous ne vivez que trois, quatre minutes. Ça veut tout simplement dire que c'est la première des choses qui nous relie à notre environnement. Et que la respiration donc devient l'axe central de notre survie au début et de notre vraie vie après. Respiration inconsciente, en 24 heures, vous échangez à peu près, vous respirez comme cela entre 14 et 17 000 fois. En 24 heures, en respiration inconsciente, depuis que vous êtes né. Et si on prend entre l'inspiration et l'expiration, si on voit un peu le volume d'air échangé, on échange en moyenne un demi-litre d'air entre l'inspire et l'expire dans les respirations inconscientes. Par contre, dès que vous êtes soumis au stress, à la fatigue, dès que vous avez des blocages au niveau du foie, que votre diaphragme est bloqué, vous n'échangez plus que 200 à 300 diamètres d'air. Et là, on ne peut plus parler de santé, on peut dire que vous survivez au quotidien et que vous n'avez plus aucune possibilité de vous adapter à votre environnement. Et le premier choc émotionnel venu, ou le premier changement de température brutale venu, suffit à vous faire tomber malade, à vous déclencher des symptômes et des maladies. Donc, à ce moment-là, de temps en temps, votre corps émet quand même certains réflexes pour récupérer un peu de cet air. On le voit beaucoup chez les déprimés qui ont le diaphragme complètement bloqué. Et ces réflexes, c'est les soupirs. Chaque fois que vous soupirez, vous ramenez quelques atomes d'oxygène, quelques possibilités de ramener un peu d'air dans votre corps, de même que l'excès de baillements vous permettent de récupérer un peu d'air. Mais, à côté de ça, vous pourriez mettre en œuvre ce que l'on appelle la respiration consciente. Respiration consciente, c'est avant tout, et vous allez l'apprendre, une respiration diaphragmatique. C'est quoi une respiration diaphragmatique ? C'est une respiration que l'on va, sous d'autres termes, appeler ventrale. Alors, pour savoir ce qu'est une respiration ventrale, si vous avez l'occasion de voir un bébé dans son berceau et que vous regardez respirer, il ne respire que par le ventre. Et puis, pour maintes et maintes raisons, on a retourné sa respiration, on a inversé notre respiration, et on a trop fait travailler le haut de nos poumons, et surtout qu'à un certain moment, on avait l'habitude en gymnastique de faire gonfler, comme cela, et du coup, on a perdu cette capacité de faire cette respiration abdominaux diaphragmatique. C'est le nom, ça vend de cette respiration par le ventre, ou par le diaphragme. Et je vais, en quelques minutes, vous apprendre comment respirer par le ventre. Et ensuite, je vais vous donner des techniques respiratoires que nous a enseignées notre maître, et si vous les mettez en œuvre, ça va vraiment, véritablement, transformer votre vie au quotidien. Alors, comment on apprend à respirer ? On va d'abord, comme toute initiation, on va essayer de l'imaginer mentalement, comment ça fonctionne, et on va s'imaginer, donc, que vous avez deux ballons, un gros ballon, dans le thorax, et que ce ballon, vous allez le gonfler. Et quand vous le gonflez, c'est parce que vous inspirez, si vous prenez de l'air, vous allez gonfler le ballon, mais vous décidez un peu arbitrairement de ne pas bouger le thorax. Et comme vous ne bougez pas le thorax, et comme ces ballons se gonflent, eh bien, il va bien falloir que ça aille quelque part, et ça va donc descendre vers le bas. Ce ballon, c'est deux poumons. Descendant vers le bas, pourquoi ? Parce que ça ne peut pas aller dans le dos, parce qu'il y a les côtes, il y a la colonne vertébrale. Donc, descendant vers le bas, en réalité, c'est le diaphragme qui va descendre vers le bas. Et si le diaphragme descend vers le bas, toute la barbacque que l'on a dans le ventre ne peut pas aller en arrière, parce que là aussi, il y a les côtes et la colonne vertébrale, et donc cette barbacque va avoir tendance à sortir en avant. C'est pour ça qu'on dit que le ventre gonfle. En réalité, ce n'est pas l'air qui rentre dans le ventre. C'est parce que vous avez inspiré, pris de l'air, gonflé vos poumons, empêché que le thorax sorte, et du coup, le thorax ne sortant pas, le diaphragme descend, et puisque ça comprime sur les viscères abdominaux, les viscères abdominaux sortent en avant. Et après, vous rentrez le ventre, mais en rentrant le ventre, vous faites remonter le diaphragme, et faisant remonter le diaphragme, vous obligez les deux poumons à se vider, et vous allez comme ça expirer. Et l'immense intérêt, l'immense avantage de cette respiration, il y en aura d'autres, c'est de faire travailler ce qu'on appelle la base des poumons. Quand on ne respire que par en haut, on ne respire que par les sommets, et on n'arrive pas à vraiment ventiler la base des poumons. Encore, il faut savoir que toutes les toxines et la pollution ont tendance à descendre et aller vers la base des poumons. Et donc, vous vous engorgez, comme ça, progressivement, vos poumons. Le simple fait de respirer par le ventre, comme ça, en faisant mobiliser le diaphragme, permet à toutes ces toxines de ressortir. Je vous donnerai un exercice en image mentale, ensuite, pour encore plus éliminer ces toxines. Donc, vous voyez que la respiration abdominale, ou abdominodiaphragmatique, qui est très simple à comprendre, j'inspire le ventre, sauf que je souffre, le ventre rentre. Souvent, comme c'est devenu un réflexe conditionné en respiration inverse, les gens ont des difficultés à apprendre cette respiration. Alors, je leur donne une technique, imaginez que vous recevez un coup de poing dans le ventre, un coup de poing dans le ventre, il y a tout l'air qui sort. Et après, vous faites rentrer, le ventre sort, et puis, de nouveau, le ventre rentre. Vous connaissez, vous pouvez vous rappeler, comme ça, de l'automatisme, de cette mécanique de la respiration diaphragmatique. Il faut savoir que, depuis tout à l'heure, je vous parle du diaphragme. Le diaphragme, en réalité, est le muscle principal de la respiration, alors que, pour la plupart d'entre nous, ce sont les muscles accessoires qui sont devenus les muscles principaux. Et quand j'entends par muscles accessoires, c'est les muscles intercostaux, qui permettent l'ouverture des côtes, et surtout les muscles sternocleidomastoïdiens. Vous savez, ces muscles-là, où on voit les gens qui sont en crise d'asthme ou en insuffisant respiratoire, ils ne respirent plus que par en haut, ils ont un tirage, ce qu'on appelle, comme ceci. En réalité, le muscle principal, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, il faut aussi connaître un minimum de son anatomie. C'est, en réalité, une masse musculaire qui divise en deux le thorax de l'abdomen. Et il faut aussi bien visualiser la chose suivante, c'est que par rapport à votre diaphragme, par rapport à cette natte tendinomusculaire qu'est le diaphragme, vous avez le cœur qui est posé dessus, carrément. Et vous avez les deux poumons qui sont posés dessus. Et de l'autre côté, vous avez le foie vésiculubiaire qui sont ici, qui sont juste en dessous, donc, du diaphragme. Et de l'autre côté, on a la rate pancréa qui est ensuite au-dessous de ce diaphragme. Et puis on a au milieu le plexus solaire, si vous voulez, la partie transverse du côlon, mais on a l'estomac à ce niveau-là, sous le diaphragme. Vous voyez que cette zone est fondamentale par rapport au diaphragme. Et puis même, souvent les gens mettent un petit peu leur rein un peu bas, en réalité les reins auignon, et bien ils sont juste là en dessous, sous les côtes, ils sont assez hauts dans le corps. Et donc, qu'est-ce qui va arriver ? C'est que quand vous allez débloquer et faire travailler votre diaphragme grâce à cette respiration, quand vous allez débloquer ce diaphragme, petit à petit, alors qu'au début il est un peu hypotonique, et bien petit à petit il va pouvoir vraiment bouger et de 15 à 20 cm en montée et descendre dans le thorax et l'addomaine. Vous allez obtenir quoi ? C'est le seul moyen d'obtenir ce que l'on appelle un massage des organes internes. Vous savez, on tombe malade pour deux raisons. Première raison, décharge de la batterie des reins, pas assez de défense immunitaire, pas assez de faculté d'adaptation, pas perte de pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Mais la deuxième raison, et c'est ça qu'il faut très bien comprendre en médecine chinoise, c'est les phénomènes de stagnation de sang et d'énergie. Il faudrait que tout circule librement dans le corps et qu'il y ait pas de stagnation. On l'a bien compris au travers des techniques qui ont été mises en œuvre, par exemple, le massage, les qigong, permettent de faire circuler le sang et l'énergie dans le corps. On sait très bien que quand on va masser la surface du corps, on va obtenir non seulement une relaxation externe, mais on sait aussi, si on a un peu de connaissance des trajets des méridiens, que, en réalité, ce massage externe va favoriser la circulation de sang et d'énergie au niveau des organes internes. Sachant que, chez les occidentaux, le premier organe qui est touché par les problèmes de stagnation de sang et d'énergie, c'est le foie. C'est toute cette zone-là. Eh bien, là, en respirant par le ventre et par le diaphragme, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez obtenir un vrai massage direct interne des organes internes, que ce soit le cœur, le foie, les études liées, la rate pancréale, tout ça par cette montée et descente du diaphragme. Déjà, si vous avez cela en ligne de mire par rapport à la pratique quotidienne que vous devez faire, vous avez fait un immense progrès parce que vous allez éviter que des stagnations perdurent et que ces stagnations génèrent de la chaleur, de la douleur, des transformations de déchets en poison, de l'inflammation, etc., etc., etc. Alors, quand on a donc compris cette visualisation de la respiration, je vais vous donner trois exercices que nous a enseigné notre maître qu'on devrait pratiquer au quotidien et ces trois exercices vont agir sous tout un tas de causes réelles de pathologies internes que l'on peut avoir. Alors, je vais vous donner deux exercices qu'on fait quand on est allongé, couché dans son lit et un exercice que vous allez faire ensuite au long de la journée. Les deux exercices que vous faites coucher, quand on fait l'exercice couché de respiration, en règle générale, on inspire par le nez mais on souffle par la bouche pour canaliser le souffle. Et donc, j'inspire par le nez et puis je souffle par la bouche. Premier exercice, vous le faites le matin au lever avant de poser un pied par terre. Vous prévenez surtout votre conjoint parce que s'il vous entend respirer comme ça, il va appeler le SAMU tout de suite en se demandant si vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque ou si vous ne débloquez pas un peu. Et donc, parce que cette respiration consiste à être assez violente et vous allez faire comme ceci. Vous le faites allonger, ne vous levez surtout pas après, tout de suite, il faut au moins attendre 30 secondes une minute. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous shooter à l'oxygène, parce que vous allez avoir la tête qui tourne, parce que, surtout si vous n'avez pas l'habitude de respirer, vous allez voir qu'en hyperventilant comme ça, vous allez faire rentrer des millions et des millions et des millions d'atomes d'oxygène dans le corps et vous shootez carrément à l'oxygène. Donc, vous attendez un petit peu parce qu'il faut attendre que ça circule. On fait deux séries de 10 respirations comme ça et je vais vous donner trois effets de cette respiration pour vous donner envie de faire cette pratique au quotidien. Premier effet, d'abord, quand on dort, vous savez que le foie, c'est un filtre à sang. Vous savez qu'on a 4-5 litres de sang dans le corps, 5-6 litres et normalement, le sang, la nuit, retourne un peu vers le système porte et vers le foie parce qu'on n'en a pas besoin à ses extrémités, parce que nos muscles sont en hypotonie, en relâchement, parce qu'on ne fait plus travailler notre mental comme on le fait en pleine journée et donc, notre cerveau est une vraie éponge à sang et donc, ce sang, il y a à peu près un litre, un litre et demi qui reflue vers le centre et le matin, quand on se lève, tout ce sang doit retourner vers les extrémités et jusqu'au cerveau et c'est pour ça que quand on se réveille le matin, il faut attendre quelques minutes avant d'être vraiment réveillé, que tout ce sang circule dans le corps. Mais dès qu'on est soumis à des blocages et des stagnations la plupart du temps, entre parenthèses, d'origine émotionnelle, sous l'effet de colère intériorisée, de blocages émotionnels, surtout au niveau du foie, eh bien, ce sang n'a pas la force d'aller jusqu'aux extrémités. Ce qui fait que si on n'y prend pas garde, petit à petit, on va avoir de plus en plus les mains et les pieds froids parce que le sang n'a pas la pouvoir d'aller jusqu'aux extrémités, on va avoir la tête un peu vide, on va, pourquoi pas, ça peut être un facteur déclenchant des migraines par stagnation, il n'y a pas assez d'énergie pour faire circuler ce sang, etc. Or, ça peut être, d'ailleurs, un symptôme précurseur si ça dure des mois et des années, ça peut dégénérer sur ce qu'on appelle une maladie auto-immune, d'autodestruction que serait la maladie de Rénaud. Alors, du coup, le corps n'arrive même plus à faire aller le sang jusqu'aux extrémités. Eh bien, quand vous allez respirer par le ventre de façon assez violente, en faisant monter et descendre votre diaphragme, qu'est-ce qui va arriver ? Vous massez le froid et vous obligez le sang à repartir vers les extrémités. Ce qui fait qu'en quelques jours, comme ça, 10 jours, 15 jours de pratique quotidienne, le matin, vous avez de nouveau les mains et les pieds chauds. C'est le sang qui repart à l'extrémité. Deuxième effet de cette respiration, vous allez vous, sur le moment, et je ne vous l'ai pas dit encore, dans les respirations inconscientes, je vous disais qu'on échangeait à peu près 500 cm Q d'air. Quand on fait une respiration consciente, abdominale, on va, ou abdominodio-diapragmatique, on va échanger entre 4 et 7 000 cm Q d'air. C'est-à-dire 10 fois plus si ce n'est plus qu'une respiration inconsciente. Et sur le moment où vous n'avez pas besoin d'autant d'oxygène, et bien du coup, tout cet oxygène supplémentaire va servir à recharger votre batterie d'air. C'est un des moyens les plus naturels, avec le sommeil et la relaxation, pour recharger notre batterie d'air. Et donc, vous voyez que si vous faites ces deux séries de 10 respirations le matin, vous allez vous booster carrément d'oxygène. Et bien, c'est le meilleur des réveils matin, faites-en l'expérience, ça vaut tous les cafés du monde, toutes les douches du monde, vous allez très très vite retrouver vos esprits, être vraiment en pleine circulation de sang et d'énergie, surtout au niveau du cerveau. Troisième effet, qui est extrêmement important aussi, et bien, le fait de gonfler et de dégonfler le ventre, comme ceci, et bien, va vous masser les organes internes, mais surtout les intestins. Et ça va déclencher ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal qui a ralenti un petit peu la nuit. Or, quand il y a vraiment ce déclenchement du péristaltisme intestinal, ça aboutit sur quoi ? Ça aboutit à aller, envie d'aller à la selle. Et donc, du coup, il y a une phrase fondamentale en médecine chinoise qui dit que il ne faut pas louper le train. C'est-à-dire que si vous avez envie d'y aller, il faut y aller. Pourquoi je vous dis cela ? En réalité, prenons, je vous ai dit tout à l'heure que la batterie des reins rechargée à bloc permettait d'augmenter très très fortement l'adaptation à notre environnement. Et notre maître nous expliquait qu'on ne va pas être derrière chaque aliment que l'on mange. On ne va pas voir, on ne va pas analyser chaque aliment et on ne va pas voir s'il y a des pesticides, insecticides. Quand on est en bonne santé, quand notre batterie est rechargée à bloc, notre corps est largement capable de rejeter les poisons par les sels et les urines. C'est son but ultimé à condition d'aller à la selle le lendemain de la consommation d'un bol alimentaire, c'est-à-dire d'avoir un cycle régulier au niveau des sels. Et si les poisons sont trop violents, le corps, notre guérison, vous fait vomir, c'est-à-dire vous éliminez tout de suite ce poison, mais si c'est entre deux os, eh bien le corps les élimine par les sels et les urines. La dangerosité de ces produits ne commence que lorsque l'on a un retard de ce péristaltisme intestinal et donc quand les sels ou les déchets ou les matières restent trop longtemps dans le corps et du coup elles retournent dans la circulation sanguine et du coup elles empoisonnent le corps. Quand on est en bonne santé, quand on a une bonne recharge de la batterie de terrain, le corps élimine tous ces poisons et ces déchets via les sels à condition de travailler ce péristaltisme intestinal. La respiration par le ventre est un moyen fondamental avec le massage externe, mais c'est un moyen fondamental pour augmenter ce péristaltisme. Vous voyez que donc un simple exercice peut nous faire émasser le foie, éviter la congestion du foie, éviter les problèmes de stagnation et nous amener dix fois plus d'oxygène qu'une respiration inconsciente donc nous réveiller carrément et enfin nous permet effectivement de déclencher ce péristaltisme intestinal et cette envie d'aller à la salle. Continuons et voyons un deuxième exercice et ce deuxième exercice et bien on va le situer le soir avant de se foucher ou alors on va le placer dans les périodes d'insomnie. Bon je sais qu'il n'y a aucun insomniaque ici, je sais qu'effectivement aucune personne a l'insomnie de 3h du matin, l'insomnie de 3h du matin c'est une insomnie qui est directement liée au foie, une stagnation de sang et d'énergie au niveau du foie et vous apprendrez plus tard que effectivement l'horaire qui correspond à l'énergie du foie c'est en deuxième partie de nuit et quand on a un foie très tendu et bien on a tendance à se réveiller en deuxième partie de nuit mais voilà. Donc entre parenthèses pour cette insomnie-là et bien maintenant vous en avez la connaissance il ne faut pas lutter contre cette insomnie il ne faut pas se mettre en colère contre elle parce qu'on ne fait qu'augmenter toute la symptomatologie il faut se dire bon d'abord on va être positif chic j'ai encore 3h à rester au lit première chose déjà vous calmez beaucoup le jeu et ensuite je vais en profiter pour faire tel ou tel type de respiration et vous allez voir que vous allez retrouver progressivement un endormissement c'est toujours pareil la connaissance quand on arrive à créer grâce à la connaissance un surmoi qui nous regarde qui nous fait comprendre nos symptômes nous fait diminuer ces symptômes de 80% et on arrive effectivement à ce pouvoir d'auto-régulation et d'auto-guérison de l'organisme donc en gros le soir avant de vous coucher au moment où vous êtes dans votre lit vous allez vous endormir faites 2 séries de 10 respirations mais alors à ce moment là vous allez laisser l'air pénétrer par vos narines tranquillement sans forcer et après vous allez vous imaginer que vous avez une bougie devant vous avec une flamme et vous voulez que la flamme ne bouge que pratiquement peu et vous faites et là je pourrais le faire pendant 40-45 secondes une minute quand vous arrivez bien canaliser votre souffle au début vous le faites pendant 15 secondes 20 secondes 30 secondes et puis tranquillement sans forcer sans arriver au bout sans arriver à l'apnée vous faites tranquillement cette respiration là et bien je peux vous assurer que en plus si sur cette respiration vous ajoutez une visualisation la visualisation ça serait quoi ? vous imaginez que l'air que vous inspirez est une air qui est blanche immaculée et qui vient nourrir votre corps et l'air que vous allez expirer plus longtemps beaucoup plus longtemps que ce que vous inspirez est un air un peu grisâtre c'est tous les déchets du corps qui s'en vont et bien on a fait comme cela des observations et on s'est rendu compte que grâce à cette visualisation on pouvait décupler l'élimination des déchets par l'expiration surtout à la base de nos poumons vous voyez c'est fondamental ces histoires de visualisation c'est l'énergie du mental qui dirige véritablement tous les phénomènes physiques à l'intérieur de notre corps on y reviendra peut-être un jour sur une prochaine conférence mais sachez que la visualisation est fondamentale dans la matière et donc vous visualisez un air qui sort mais en plus qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous pratiquez ce type de respiration en réalité en réalité une des grandes causes de fatigue que l'on a en Occident c'est l'excès de pensée on a notre cerveau qui est en ébullition permanente et on pense et on pense et on pense et on pense en permanence et ça nous empêche de dormir et ça nous empêche d'avoir un endormissement profond et de ne pas nous réveiller effectivement deuxième partie de nuit et bien tout le but de cette technique c'est de canaliser progressivement toutes vos pensées sur une seule pensée à savoir la visualisation de la respiration c'est un peu comme si vous arrêtiez votre ordinateur central c'est un peu comme si vous le déconnectiez vous savez dans un ordinateur quand vous voyez quand vous savez le minimum du minimum de l'ordinateur vous entendez un bruit il y a un ventilateur dans l'ordinateur et plus vous faites faire de comment dire de travail à cet ordinateur de calcul à cet ordinateur plus le ventilateur va tourner vite parce que ça met l'ordinateur en surchauffe et si vous ne vous rendez pas compte que les ventilateurs sont tombés en panne et bien votre ordinateur grille nous dans notre corps c'est la même chose si en plus on ne ventile pas grâce à notre respiration et qu'on pense en permanence et bien on va se déclencher des vraies pathologies mentales émotionnelles au début ça peut être une dépression et après il y a cette pathologie moderne dont on entend c'est le burn out c'est à dire que le corps à un moment disjoncte c'est vraiment c'est le corps qui en a marre qui arrête et je te balance trois ou quatre jours de sommeil ou de grande déprime ou de profonde lassitude qui vous oblige à vous reposer complètement et si vous passez outre cela et bien vous allez vieillir et mourir précocement ou tomber en vraie profonde dépression mais il ne faut pas arriver évidemment à ce genre de situation là et la respiration est l'antidote de cela surtout quand vous la faites de façon consciente et le soir par exemple vous canalisez votre mental et vous n'arrivez qu'à une seule pensée je respire juste comme ça je visualise ma respiration et bien vous allez voir que vous allez vous endormir très facilement et si vous voulez rajouter un exercice supplémentaire là dessus quand vous êtes en insomnie et bien à ce moment là vous allez toujours cette respiration vous laissez l'air rentrer et puis vous laissez l'air sortir 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 très lentement et bien vous allez compter les respirations un peu comme on compte les boutons pour s'endormir mais là en plus vous vous concentrez sur cette respiration et sur le comptage de la respiration et par exemple inspire expire j'inspire et expire vous comptez un deux deuxième j'inspire et expire trois j'inspire et expire quatre et vous arrivez jusqu'à dix comme ça et quand vous êtes arrivé à dix vous recommencez à compter à un et puis vous comptez un, deux, trois inspire, expire et puis vous allez jusqu'à neuf mais quand vous arrivez jusqu'à neuf vous repartez à un et puis vous comptez et vous n'allez que jusqu'à huit en règle générale au bout de ce troisième cycle arrivé à huit vous êtes déjà endormi pourquoi ? parce que le simple fait de canaliser votre mental sur un seul point le comptage vous fait vous rendormir très rapidement faites l'expérience la prochaine fois que vous avez cette insomnie de trois heures du matin ou que vous avez des difficultés à vous endormir le soir deux fois dix le soir deux fois dix le matin ça fait quarante respirations où allons-nous placer nos deux cent soixante autres respirations dans la journée et bien c'est là où on en arrive à une notion fondamentale en médecine chinoise et je vais essayer au travers de la respiration de vous faire toucher du doigt et vous faire comprendre cette notion fondamentale en réalité dans une journée vous avez des tonnes de moments morts vous pensez beaucoup trop pendant ces moments morts ces moments morts c'est quoi ? vous êtes à un feu rouge vous êtes en train de lasser vos chaussures vous êtes en train de voir un spot publicitaire à la télé j'espère qu'il n'y a pas de publicisme dans la salle vous êtes en train il y a vraiment tout un tas de moments où on pourrait se dire j'arrête de penser mais on est sur la lancée et puis on marche et puis on fait n'importe et on pense et on pense et on pense en permanence résultat des courses à cinq heures du soir la batterie d'air est complètement vidée et on n'a plus aucune possibilité d'autorégulation de l'organisme et bien si dans la journée vous êtes capable de vous arrêter vous êtes à un feu rouge plutôt que de penser pendant ce feu rouge et bien vous dites tiens je vais en profiter pour faire pendant 30-40 secondes 7-8-10 respirations conscientes alors que vous soyez assis debout dans n'importe quelle position vous inspirez alors à ce moment là que par le nez j'inspire et j'expire par le nez alors que couché je vous disais inspiré par le nez soufflé par la bouche là je suis dans cette position j'inspire tranquillement et je souffre mais alors comme je sais respirer par le diaphragme je vais respirer par le ventre mais de l'extérieur les gens ne le voient pas à ce moment là c'est pas la grande amplitude respiratoire mais de toute façon dites vous qu'à ce moment là vous échangez quand même entre 3 et 5000 cm3 d'air 10 fois plus qu'une respiration inconsciente et bien si vous êtes capable le jour où vous êtes capable de respirer comme ça de vous arrêter comme ça 15, 20, 30 fois dans la journée en respirant 7 à 10 fois à chaque fois donc 7 à 10 fois 20 à 30 fois ça fait entre 200 et 300 respirations et bien vous allez toucher du doigt et vous allez comprendre ce que l'on appelle en médecine chinoise apprendre à gérer ses émotions vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me raconte là je m'arrête 30 fois comment je peux apprendre à gérer les émotions par rapport à cela d'abord le simple fait de s'arrêter plusieurs fois dans la journée comme ça et bien imaginez et c'est la réalité de la chose c'est que toutes les activités que vous avez dans la journée à partir du matin où vous levez jusqu'au soir où vous vous bouchez sont des activités centrifuges sur votre énergie vous puisez de votre énergie interne et vous la balancez à l'extérieur donc c'est quelque chose de yang qui s'échappe du corps et si vous ne prenez pas dans la même journée le temps de recharger cette énergie qui s'est échappée du corps et bien vous êtes comme je vous disais tout à l'heure à 5h de l'après-midi vidé complètement alors que si vous vous arrêtez de temps en temps 30-40 secondes et bien chaque fois que vous respirez en pleine conscience 3 à 7000 cm3 d'air ou à 5000 cm3 d'air vous êtes en train de recharger votre batterie que vous venez de décharger et le maître mot en médecine chinoise dans les méthodes yang sheng de préservation de la vie c'est je décharge je charge je décharge je charge en permanence tout au long de la journée alors qu'en occident on fait je décharge je décharge je décharge complètement je suis épuisé le soir j'essaie tant bien que mal de recharger la nuit et puis je décharge je décharge et puis quand je prends mes RTT ou mes vacances j'espère me recharger pendant mes vacances ce qui est une utopie totale parce que votre corps à ce moment là va être en dispersion il n'aurait pas véritablement à se recharger alors que nous on vous apprend on nous apprend à nous recharger dans la même journée un pratiquant d'art martial quand il fait 1, 2, 3 heures de pratique quotidienne dans la journée il va faire 1 ou 2 ou 3 heures de méditation ou d'exercice interne pour recharger ce qu'il a déchargé et la respiration consciente multi-arrêt dans la journée va vous permettre de vous recharger et faire l'expérience et à 5 heures de l'après-midi vous êtes aussi en forme que le matin à 10 heures du matin ou à midi et c'est vraiment un axe essentiel et une des raisons pour lesquelles il faut s'arrêter plusieurs fois dans la journée pour respirer mais il y a une autre raison et cette autre raison si vous voulez c'est que petit à petit ça va rentrer dans vos gènes entre guillemets vous allez vous créer de nouveaux circuits neuronaux comme cela et ça va devenir vraiment habituel pour vous cette respiration vous vous arrêtez souvent dans la journée pour respirer entre guillemets il y a d'autres moments ces micro-arrêts pour respirer en pleine conscience par exemple quand vous faites 10 minutes un quart d'heure de gymnastique ou a fortiori de qigong le matin et bien vous respirez déjà 100 à 150 fois en pleine conscience pendant la pratique quand vous faites 2 fois 10 minutes de relaxation dans la journée 10 minutes après le repas de midi 10 minutes plus que le soir vous faites en pleine conscience à chaque relax au moins 80 sans respiration consciente donc c'est facile d'arriver aux 300 respirations conscientes dont je vous parlais tout à l'heure et quand vous apprenez donc à vous arrêter très souvent comme ça dans la journée vous êtes petit à petit en train de vous initier à ce que l'on appelle en médecine chinoise la pleine conscience la pleine conscience c'est s'arrêter là ici et maintenant la pleine conscience la définition de notre maître c'est quand tu pisses tu pisses tu sais que tu pisses quand tu bois tu bois tu sais que tu bois et tu ne penses pas à mille autres choses en même temps et donc petit à petit comme ça vous agissez en pleine conscience permanente alors on l'apprend on peut l'apprendre cette pleine conscience grâce à la méditation par exemple mais la pleine conscience des méditants n'est pas la même pleine conscience de ce que je suis en train de vous en parler là la pleine conscience des méditants des vrais méditants c'est d'arriver à une non-pensée totale et qui dit non-pensée totale dit non-temps c'est un peu compliqué cela en même temps qu'on peut le visualiser on peut dire que le temps n'existe que parce qu'il y a les deux opposés yin-yang et les deux opposés yin-yang c'est le passé et l'avenir parce qu'il y a un passé parce qu'il y a un avenir il y a le temps entre les deux ce qui nous explique d'ailleurs la relativité du temps un temps peut passer très vite ou très lentement et à partir de là on pourrait dire que la pleine conscience c'est de raccourcir ce temps et on est là mais le problème de la pleine conscience c'est que ça vient de passer aussi c'est aussi du temps alors les neurobiologistes ont essayé d'expliquer la chose et de dire qu'on pense on pense on pense en permanence sauf qu'entre deux pensées il y a quelques millisecondes où on ne pense pas où il n'y a rien c'est le vide et les méditants essayent d'éloigner progressivement ces deux pensées et d'écarter d'arriver à cette non-pensée on pourrait appeler ça l'éveil on pourrait appeler ça plein de choses mais pour nous avant d'y arriver il en faut des générations et des générations de réincarnation ou alors d'hérédité ou alors de pratiques quotidiennes avec des maîtres et plusieurs heures par jour quand on parle de santé et de préservation de la santé au quotidien quand on parle de pleine conscience c'est je suis là et je pense qu'à une seule chose et j'arrête de penser à un million de choses en même temps et la respiration consciente nous permet effectivement d'arriver à cette chose et alors la finalité de cela quand je vous dis que grâce à cela grâce à cette plate conscience vous allez pouvoir apprendre à gérer vos émotions c'est qu'il va se produire la chose suivante vous savez qu'une émotion elle n'existe que lorsque vous naissez et elle disparaît à la naissance et que les émotions chaque famille d'émotions est directement liée au fonctionnement de chaque organe et qu'on peut considérer que dans une émotion quelle que soit vous prenez la colère la tristesse la peur l'angoisse la joie la réminiscence que ça c'est le passé et bien vous en êtes l'écrivain le chef d'orcaire le réalisateur et l'acteur de cette émotion et qu'il y a toujours des liens de causalité et il y a toujours une augmentation de cette émotion mais au départ il y a toujours la première image avant de se mettre très en colère il y a eu une première image un premier effet la pleine conscience nous permet de nous arrêter à la première image et c'est en ce sens là qu'on apprend à gérer nos émotions à faire que dans une discussion familiale on ne dise pas merde à quelqu'un proche de sa famille et quand le merde est balancé c'est définitif il est balancé à vie alors que là vous êtes en plein contrôle et vous vous arrêtez à la pleine conscience de cette première image il n'est pas question de devenir des êtres à émotionnel sans émotion parce que les émotions sont starter et un peu le mode de fonctionnement de nos organes par contre il ne faut pas qu'une émotion soit trop violente à chaque coup ou qu'une émotion soit toujours en permanence au dessus des autres et on a des antidotes comme ça émotionnels en médecine chinoise et ne serait-ce que le sourire permanent le rire etc et on peut agir comme cela mais c'est la pleine conscience qui nous permet vraiment de gérer nos émotions et cette pleine conscience vous allez la prendre grâce à la respiration grâce à ces arrêts multi fréquents dans la journée 20-30 fois où vous arrêtez pendant 30-40 secondes en pleine conscience ça va tellement rentrer en vous tellement être ancré en vous que vous allez effectivement obtenir ce résultat je vais maintenant vous faire deux conclusions fondamentales par rapport à cette conférence qui vont vous faire comprendre pourquoi il est tellement fondamental d'apprendre à respirer d'abord dans tout acte de changement quel qu'il soit puisque vous pressentez que la respiration c'est vraiment quelque chose d'important et on va passer par 4 étapes différentes et ces 4 étapes on pourrait dire qu'au départ il y a une incompétence inconsciente après il y a une incompétence consciente après il y a une compétence consciente et une compétence inconsciente ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au début vous n'aviez aucune notion de ce qu'était la respiration pourquoi il faut respirer comme cela et ce que pouvait amener en nous notre respiration donc vous étiez en pleine incompétence inconsciente inconsciente dans le sens où vous ne saviez pas vous ne pouvez pas l'inventer puisque personne ne voulait enseigner et puis après on passe dans la phase incompétence consciente c'est à dire que c'est ce que vous êtes en train de faire là vous savez que ça existe mais donc vous êtes encore incompétent parce que vous ne l'avez pas mis en oeuvre mais vous êtes dans cette incompétence consciente c'est une étape un peu dangereuse parce que si vous remettez à demain après demain et puis vous savez que ça existe et ça risque de vous culpabiliser ensuite vous direz mais je sais que je devrais mettre ça en oeuvre je ne le mets pas en oeuvre et j'ai des difficultés de passage à l'acte etc. si quelqu'un vous aide ou si vous êtes capable vous de décider de le mettre en oeuvre vous allez passer dans la phase de compétence consciente la compétence consciente c'est la répétition 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 permanente et quotidienne de tous ces exercices qui vont faire que petit à petit vous allez construire comme ça de nouveaux circuits neuronaux dans votre tête et qu'il faut bien qu'il faut à peu près un an pour apprendre à respirer comme je vous le dis c'est tellement évident facile mais il faudra un an pour que vous abandonniez vous le remettiez en pratique et le remettiez en pratique et à un certain moment et bien vous allez arriver dans la phase qui est la phase d'auto-guérison permanente c'est la compétence inconsciente vous ne savez même plus que vous le mettez en oeuvre mais vous êtes en permanence en train de le mettre en oeuvre et là vous avez fait le vrai travail de l'initiation qui est donc d'être passé par toutes ces étapes là et c'est très important et ce qui est vous avez compris que la phase la plus importante c'est la phase compétence consciente c'est à dire je remets tous les jours tous les jours en oeuvre cela pour qu'un jour ça devienne tellement inconscient c'est comme lorsque vous vous apprenez à conduire à un moment quand vous êtes arrivé à l'étape ultime compétence inconsciente vous ne savez même plus que vous conduisez quand vous allez d'un endroit à un autre vous ne savez même plus que vous passez des vitesses que rien du tout c'est ancré en vous et bien la respiration comme la conscience de l'instant présent doit devenir vraiment petit à petit compétence inconsciente mais ça ne peut se faire que par la répétition permanente enfin conclusion conclusion je voudrais vous faire comprendre et toucher du doigt des éléments suivants j'avais écrit j'ai écrit un livre qui est en réédition en ce moment qui s'appelle le grand jeu de la vie et j'avais un peu comparé la vie à deux falaises une première falaise qui est avant la naissance et la deuxième falaise c'est la mort et j'avais tendu un câble entre les deux falaises qui est pour nous la bonne définition de la santé hermétique chinoise qui est un équilibre précaire entre deux forces opposées yin-yang et dès qu'il y a déséquilibre et bien il va y avoir apparition de symptômes signaux d'alarme on a à peu près comme ça 950 symptômes signaux d'alarme ça peut être une douleur cervicale ça peut être une petite insomnie ça peut être une douleur au niveau de la tête ça peut être n'importe quel symptôme comme ça et ce n'est que des symptômes signaux d'alarme balancés par l'organisme vous êtes sur ce câble et vous êtes donc un funambule sur ce câble et comme tout funambule vous avez le droit à un balancier et le balancier et bien ce sont toutes les méthodes yong sheng que vous allez apprendre petit à petit plus vous mettez de ces méthodes en oeuvre au quotidien et qui je vous assure n'en plus pas obligatoirement sur toute votre journée de travail puisque vous pouvez les intégrer dans votre journée de travail et bien plus vous avez ce balancier important et grand plus vous tenez en équilibre sur votre câble et votre corps s'autorégule en permanence il y a une autre possibilité de conserver cet équilibre sur le câble c'est de créer c'est de travailler au niveau de la spiritualité de se créer un fil un câble invisible qui nous relie au ciel on pourrait dire que les seins quels qu'ils soient et bien que ce câble les tient sur le câble de vie et c'est pour ça qu'ils sont ventripotents on ne voit pas alors que nous on n'est pas des seins on a besoin des deux c'est à dire qu'on a besoin de ce câble invisible qui nous retient sur le câble de vie et de ce balancier vous êtes sur le câble vous êtes avec un grand balancier vous ne pouvez pas tomber malade vous êtes avec un balancier un peu bon un peu faible et de temps en temps vous avez des déséquilibres et donc de temps en temps vous avez des symptômes signaux d'alarme vous avez la connaissance parfois par ce que vous suivez comme lecture ou comme conférence et vous devenez spectateur de ce symptôme vous n'en avez pas peur et vous savez ce qu'il faut mettre en oeuvre pour que hop une fois mis en oeuvre le symptôme comme signal d'alarme disparaît mais vous n'avez pas la connaissance vous laissez faire progressivement ce symptôme perdurer et ces symptômes vont se réunir entre eux jusqu'à être extrêmement déséquilibrés sur son câble et à ce moment là c'est une pathologie qui apparaît et cette pathologie elle peut être ou une fragilisation à la pénétration des agents externes mais surtout pour nous occidentaux une pathologie interne quelle qu'elle soit que ce soit le diabète que ce soit les rhumatives que ce soit l'hypertension artérielle les cardiopathies les cancers les dépressions les maladies mentales émotionnelles toutes ces pathologies que l'on appelle internes sont en réalité et on peut totalement le concevoir des maladies auto-immunes des maladies d'auto-destruction c'est un peu comme si le corps en faisait trop 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 vite vous prenez un rhumatisme un rhumatisme vous avez des millions de globules blancs qui arrivent à cet endroit là plus il y a de ces globules blancs plus ça retour entretient le foyer inflammatoire et plus vous avez une destruction osseuse et ainsi de suite il faut casser ce cercle vicieux le corps en fait trop si vous comprenez ce qu'est un cancer c'est la même chose si vous comprenez l'auto-destruction amenée par ces maladies internes générées par la mauvaise gestion des émotions c'est exactement la même chose et donc vous êtes en auto-déséquilibre très important sur le câble un praticien qu'est-ce qu'il fait il ne guérit pas la personne qu'est-ce qu'il va faire il va recharger votre batterie d'air il va faire ce qu'il faut pour enlever les stagnations de sang et d'énergie il va redonner au corps la capacité de s'auto-guérir et du coup on ne guérit pas on redonne la capacité au corps du patient de s'auto-guérir et ça c'est fondamental cette vision et d'auto-destruction on va passer à l'auto-guérison de nouveau et votre corps votre corps va retrouver son équilibre sur le câble or quand vous méditez et que vous vous concentrez sur la respiration vous allez vous rendre compte que en réalité c'est pour ça que la respiration dans le coffret a été mise en premier c'est le premier élément moteur pour apprendre à recharger directement sa batterie d'air et pour apprendre à retrouver son équilibre sur son cap de vie et c'est pour ça qu'un praticien quel qu'il soit doit à la première séance ou à la deuxième séance où vous vous voyez vous apprendre à respirer et à débloquer votre diaphragme s'il ne le fait pas il est passé à côté de plein de choses par rapport à ce pouvoir d'auto-guérison à votre organisme or il se trouve que la respiration une fois qu'on sait la faire c'est gratuit c'est facile à prendre facile à mettre en oeuvre ou pas à la monnayer et c'est pour ça que la plupart du temps on la laisse de côté donc fondamental comprenez que si en sortant d'ici vous vous mettez à respirer le plus souvent en pleine conscience très rapidement vous allez totalement changer par rapport à tout ce qui est déséquilibre interne dans votre corps on m'a fait signe que j'avais terminé cette conférence je vous remercie beaucoup pour votre écoute et tout cela merci pour votre écoute et à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501